des centaines de craft très très long puis j'ai même été au bout de ma réserve de stainless steel pour crafter tout ce bazar alors ça marcherait plutôt pas mal rien qu'avec les abeilles j'en ai rajouté des abeilles maintenant j'en ai quatre comme elle s'appelle celle là oil et puis les quatre refined puisque le tout le biome du fond c'était normal normal avec mes arbres que j'avais planté puis tout cela ils sont damp voilà donc c'est ce qu'il fallait pour celle là donc j'ai fait quatre et quatre j'aime bien les éclairages vers le bas la nuit je trouve ça fait très joli les éclairages en bas des murs de tout s'éclairer depuis le bas j'aime bien comme ça on voit le haut des tours et dans le noir et même quand le la nuit se couche a fait un peu violacé j'aime bien voilà donc ça fait énormément de machines argées par contre ça m'a généré des lags et ça va à peu près voilà ça descend à 32 m ça descendait à 12 alors du coup je me suis dit mais c'est parce que j'ai pas fait attention aux chunks et j'avais des des grosses machines qui avait les chins en plein milieu donc j'ai refait voilà je me suis arrangé pour maintenant il y avait une machine ici je l'ai déplacé j'ai tout déplacé pareil la la réglette est commencé à commencer là en fait donc il y avait une machine qui a été coupé en deux là je les ai mis là d'ailleurs c'est spawnable au passage il faut que je mette de la lumière cachée là dedans ok là aussi voilà donc je fais tout je refais même un peu d'acide acétique parce qu'on a besoin pour faire le l'acétone ou je sais plus quoi je sais même plus c'était tellement compliqué mais c'est ça l'acide acétique avec un calcium de ce qui ne suce pas il n'y a pas besoin de le changer ça nous est de l'acétone et j'ai besoin de l'acétone pour faire à la fois de l'ammonia et à la fois pour faire la dernière recette qui va être le gasoline mais le gasoline amélioré c'est à dire high octane et puis je me suis rendu compte que c'est la dernière recette mais que c'est en 2000 je me suis dit c'est pas grave je vais me faire un truc sauf qu'il faut un energy hatch et qu'il faut donc du tungstène et je suis bloqué par le tungstène c'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui se mettre en chasse du tungstène alors j'ai déjà regardé alors quand on regarde on va faire plus simple sur l'idée ça va être de faire du tungstène style donc pour ça pour faire du tungstène si il faut du tungstène etc mais dans un premier temps on n'a pas accès au tungstène on a accès au tungstat une machine qui doit manquer de quelque chose là j'entends on a une abeille qui fait du tungstène style et c'est très pratique parce qu'elle fera même du mapeau de mobilium donc plus besoin d'aller mettre des mines sur la lune à part qu'il va falloir faire du phtalic mais ça fait directement du mobilium en bonus ça fait directement du tungstène qui n'a plus qu'à cuire on n'est pas obligé de le cure au xénon on peut le cure sans rien parce que ici dans cette usine je manque d'hydrogène c'est pour ça que ça ça gueule un peu par moment je sais pas laquelle qui gueule d'ailleurs qu'elle qui gueule c'est là un tout qui gueule c'est pas ça c'est pas ça il manque des trucs là je pense qu'il se passe oui parce que j'ai plus d'LPG parce que comme ça tourne pas à fond le LPG voilà c'est là manque d'LPG parce que j'ai recyclé je me suis dit il y a tellement de produits là dedans il y en a qui servent à rien donc je me suis mis à recycler sauf que j'en fais pas assez c'est pour que ça tourne bien il faudrait qu'il y ait suffisamment d'hydrogène à ce moment là ça tourne très bien j'ai même un surplus mais là c'est un peu c'est un peu cacophonique donc c'est peut-être ça aussi qui génère pas mal de lag c'est que ça manque un peu de tout oui c'est parce que j'avais changé pour du LPG je me suis dit je vais quand même pas voider systématiquement surtout qu'on pouvait rien en faire du propane et du butane parce qu'on se sert du butaine éventuellement mais du butane et du propane on s'en sert pas vraiment donc je l'ai retransformé en LPG suffit de centrifuger et puis l'éthane non plus je savais pas quoi en faire donc du coup j'en faisais de l'hydrogène mais visiblement pas assez mais si on traite les minerais on aura de l'hydrogène à part la suite mais là pour aller plus loin il faut absolument faire d'ailleurs elle est là la quête tiens phénol on a gagné ça il faut qu'on fasse la poudre pulvérisée planète alors c'est pour ça que j'ai commencé à faire les graines et c'est quand j'étais aux graines les graines elles sont plein milieu de de ma map en fait enlève ça je regardais oui s'il y avait du pétrole en plus c'est ici les graines et en fait c'est équidistant c'est pour ça que c'est là que j'ai le plus de lag c'est là que tout est changé autour de moi et quand j'étais là là ça va un peu mieux depuis que j'ai changé ça va à peu près là bon ça descend par moment mais ça va c'est encore jouable voilà je fais la stone stone de ligne maintenant que j'ai du de la stone en dessous parce que ça va me faire ça j'en ai pas fait énormément pour l'instant mais ils vont m'en faire plus et avec ça j'aurai le tank stat et avec le tank stat j'aurai les premiers tank stands pour faire le premier bloc de tank stands qui permettra d'avoir l'abeille de tank stands qui permettra d'avoir du tank stands très facilement tout le monde a suivi alors c'est parti bonjour à toutes et à tous c'est il faut que c'est bon retour ce gtnh en fait j'ai fait mon petit calcul si je me suis pas trompé je n'ai pas fait de tête pour une fois je l'ai fait avec la calculette donc si je me suis pas trompé il me faut 2520 poudre d'enn pour faire le premier bloc de tank stands avec lequel je pourrais normalement fabriquer l'abeille et j'en suis à je pars ça a dû aller là dedans ok ben oui on en est à 1000 ben ça va aller vite alors je pourrais planter j'avais des graines mais problème c'est que je risque d'aller pourrir je me suis dit que peut-être on a les médecins en exploitation peut-être je quoi faire à demi champ mais en fait si on fait parce qu'en fait ça fait pas des trucs très utiles enfin si le tank state évidemment mais ça ça sert à rien tout ça à part faire de l'endstone non pas ça qu'est ce qu'on fait avec ça voilà on peut faire de l'hélium évidemment ça fait un peu de platinien mais on en a on va en avoir plein par les abeilles de l'autre côté ça fait du sable donc je me dis l'un dans l'autre non on peut rien faire d'autre après c'est le compressé pour faire de l'endstone pourquoi pas mais comme décoration en stone bon sans moi donc je me dis que j'ai pas besoin de les mettre en production erreur je me suis trompé en fait ça va servir ça va servir pour l'endstone dust dont on va avoir beaucoup besoin oui je voyais le truc à l'envers du dark steel du tungsten donc on va voir comme ça aussi on pourra faire ah oui non si c'est bien ce que je vois pas d'autres manières de faire ça de toute façon donc si au moins de faire des trucs plus compliqués comme le mélodique mais qui en contient donc en fait j'ai intérêt à finir le champ que je commençais et je peux en faire un demi déjà et l'automatiser j'en ai assez de graines j'ai des 21 et des 20 on va le mettre là il va falloir creuser en dessous préparer voilà on va lui mettre des lumières jaunes j'ai déjà mis des lumières jaunes ouais mais là bas on va en mettre d'autres là comme c'est de la endstone ou alors des gris clairs comme la poudre et d'une stone ouais ça peut être sympa donc water on a dit qu'on peut pas prendre ça faut prendre ça on met du water je sais mais si c'est rouge faut que je le normalise là dedans on va voir ah il faut aussi mettre du fertiliseur normalement on en a un peu on en fait pas mal du fertiliseur il y a une abeille aussi qui fait du fertiliseur disons vraiment fertiliseur ah il y a deux fertiliseurs évidemment ah il faut faire la hache et l'apatite ouais c'est ça je les avais déjà vus j'avais oublié et donc j'ai dit fertiliseur il faudrait le fertiliseur de celui là donc on va mettre ça boom 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 je veux dire insert euh je sais pas s'ils sortent directement de la machine peut-être et puis bien sûr on récupère le contenu est-ce qu'il va y avoir là dedans ok donc théoriquement si on se relie bon ça doit être bon l'eau est arrivée fertiliseur on dirait pas fertiliser euh il doit être sur le vert je sais pas ouais il est sur le vert parfait enfin parfait non parce que ça va pas il faudrait que je normalise tout ça parce qu'on approche du moment où je vais partir dans la dimension personnelle et je voudrais que ça soit impeccable ici bas donc maintenant que ça s'est relié et que ça fonctionne il n'y a plus qu'à mettre les graines là-haut bah ouais facile facile et après je vais mettre une jolie petite barrière autour avec des petites lumières padoum padoum le premier champ des 21 31 0 et le deuxième champ des 20 31 0 non ça c'est 21 j'ai exactement l'inverse que j'ai fait j'ai mélangé un peu j'évite de mélanger comme ça je sais que par toute façon je fais des 20 et des 21 c'est ce qui tombe le plus souvent à partir des 19 31 donc voilà quand je pourrais en mettre à l'aide de nez ça devrait en faire pas mal ça bon je vais mettre des barrières des fence des fancy fence est ce que j'en ai pas sur moi euh j'en ai un peu cool hop évidemment il y en a pas assez des fancy fence fancy fence pom 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 j'en ai assez là maintenant j'ai pas pris tout ce qu'il y avait je voulais partir plus tôt mais j'ai l'impression non c'est pile poil très bien ok alors un peu de pierre sur les choses qui sont là et le reste en dark oak toujours le même pattern alors qu'est ce qu'on a on a ok j'ai compris alors déjà il me faut le marteau qui va bien que j'ai plus oula il a presque grossé il va même pas aller au bout il va même pas aller au bout des barrières simples donc il n'y a rien à toucher il y a juste ça à changer mais je crois que mon marteau va casser et bien plus si je me gore et hop j'adore faire ça bon le plus marrant c'est de faire le pattern au départ donc à chaque fois on va faire shift comme ça ah il manque celui-là et on va faire celui d'à côté avec voilà et puis déjà il faut mettre tout en bois pour que ce soit foncé en dessous et hop et voilà ensuite au milieu des vines histoire de ne pas faire une transition trop grande et je vais mettre de la lumière dans les quatre coins aussi et un ça ne se voit pas trop mais comme ça je suis sûr que les quatre coins sont éliminés voilà et maintenant je vais faire huit lumières grises comme celle-là c'est des lanternes des lampes c'est quoi ça ? une vertelle de lanterne oui c'est ça j'ai oublié petit détail j'ai oublié petit détail mettre l'endstone dessous juste petit détail oublié c'est au-dessus encore ? c'est pas là c'est pas là et en plus il y a de l'orage et et huit inverted yes sir cool et oui ah ah non faut pas faire un surtout pas faire shift voilà voilà sinon évidemment il essaie de le mettre dedans et il dit ça marche pas votre truc voilà bon c'est jaune j'aurais dû mettre jaune mais en même temps ça fait de la poudre grise donc moi j'aime bien comme ça ça change un peu voilà mettre une couleur plus vive là après s'il y a besoin d'un autre champ il y en aura certainement besoin d'un autre on va rajouter un petit coffre sur le réseau hop le verrouiller et on est bon on met ça n'importe où de toute façon on va essayer d'organiser ça après à mon avis c'est pas mal maintenant il en faut 2500 j'en ai déjà mille de l'autre côté oh ça va venir vite on va récupérer de l'hélium dans le processus de fabriquer les premiers donc voilà les 1020 j'ai dit 2520 donc les premiers 1020 on va l'aider un peu parce que après il va y aller tout seul euh non il fallait mettre ça euh non and stone dust centrifugationné euh ça a pas l'air de lui plaire basic centrifuge peut-être qu'il en faut une plus balèze 36 28 par tic y'a rien là ah ah si il fonctionne oh la lenteur alors je vais me faire une autre centrifuge parce que là ça va pas être possible ah oui 560 ah oui je me disais il y a un gros chiffre quelque part euh j'en ai pas une centrifuge déjà je vais faire une grosse centrifuge un et là ah non j'ai une advanced scènes major bon on va faire une grosse centrifuge malheureusement on peut pas la faire en 2000 quoi que quoi que faut juste faire 4 j'ai peur de manquer de circuit après, c'est ça le problème j'arrête pas d'en refaire j'en ai plus beaucoup déjà on va faire une grosse en 512 voilà c'est déjà 4 circuits mais c'est déjà pas de 8 donc c'est 2 fois moins et bah oui quand même puis ça, ça va servir pour les abeilles et tout ça maintenant pour gagner du temps en fait, quand j'ai un stack de plaques qui me manquent j'en mets une autre à se faire pendant que je reprends celui qui est déjà fait de la fois d'avant puis je fais les principales plaques, aluminium etc, style il me reste plein de turbo machin parce que je les ai remplacées par des turbines à gaz certaines du moins, pas toutes donc c'est tellement lent ça on va faire un truc on va prendre on va prendre un coffre deux coffres même on va prendre deux coffres on va prendre deux tapis violents et puis on va se poser dans un endroit près d'un tuyau d'eau voilà c'est peut-être un peu violent c'est provisoire c'est juste pour faire le montage bah tiens là, c'est parfait hop c'est un boosted but il est directement dedans c'est encore mieux je peux mettre ça on va mettre ça ici on va sortir ça là j'entends des explosions pourtant j'ai pas fait de Tomcraft mais ça va ça s'arrange pas avec le temps le wrap le wrap voilà on va reprendre la main le premier j'ai dit à une porte non même pas est-ce qu'il n'y a pas de marché je fais déjà celui-là est-ce que c'est un peu plus rapide il faut le dire vite bon bah je vais faire un somme ou je vais regarder un feuilleton il n'y a plus que ça à faire pas oublier de remplir ici de temps en temps ça c'était de l'acide sulfurique qu'il me reste il me reste du fuel aussi il me reste plein de pétrole brut on va prendre du coup ça pourquoi j'ai dit deux tapis violents il en fallait qu'un on va lui dire d'aller là-dedans directement ah oui non il faudrait peut-être mieux non c'était pas mal je vais dire qu'on sort les liquides là-haut et je vais mettre un tapis ici en export import export oh bah le premier passage j'ai été bien chanceux j'ai eu que du sable ah oui avant l'épisode j'ai aussi eu un problème de gross médium je n'avais plus de gross médium plus de gross médium parce qu'il ne s'en fabriquait plus parce que je n'avais plus de mulch parce que j'avais fini la machine qui s'occupe des pommes et qui me fait du jus de pomme bon j'en avais fait ça faisait du mulch en même temps donc ça m'avait jusqu'à maintenant ça allait très bien du coup maintenant il y en a d'avance oh bien ça va s'arrêter alors ce que j'ai fait pour avoir du mulch j'ai fait une petite machine forestry qu'on faisait dans le temps alors je l'ai mis là parce qu'il faut qu'il y ait de l'obscurité sinon elle n'est pas contente bon ça fait du mycélium parce que bon tant pis alors si on met je crois que si on met de la coble ça fait de la coble machin ou de la stone ça fait de la stone avec des moisissures dessus avec de la mousse dessus donc ici j'ai juste mis une autre workbench pour faire des seeds et puis voilà et puis ma foi ça se transforme ça fait du mulch et quand il y a le mulch il part voilà et ici j'ai fait un truc tout simple j'exporte je mets de l'eau évidemment et le mulch comment il part le mulch ah oui mais non j'exporte tout j'extracte juste comme ça et puis ça va là où il y en a besoin dans la machine qui fait le mulch oui j'avais déjà un coffre en bas pour le mulch c'est pour ça voilà sinon j'ai fait j'ai eu les gastis alors j'étais en train de me faire 5 drones qui vont vite et qui font beaucoup d'enfants pour les multiplier puis je vais préparer le prochain le croisement tungstène puisque tout ce qu'on fait là c'est pour ça allez vas-y t'automatise moi ça puis il y a une série d'abeilles qu'il va falloir faire d'urgence c'est pour le comme je manque toujours d'oxygène et d'hydrogène il va falloir faire les abeilles d'hydrogène d'oxygène mais il faut aller dans il faut aller dans l'end pour aller faire les croisements ça va être l'enfer et il faut du matériel de goût goût powder mais j'en ai qu'une goût powder donc il faut que je retourne dans l'aide minée un peu maintenant que j'ai mon couloir il n'y a plus qu'à le suivre c'est tout droit voilà ça n'a pas été si long que ça donc maintenant l'info 70 20 sodium et de l'eau sauf qu'il faut faire un advanced autoclave en 2000 mais c'est quoi ça un gros accélérateur bon ça ça va il n'y a pas qu'il faut faire des workstations et on va l'alimenter on a déjà un générateur on va se servir du même pour l'instant on va faire un truc on va essayer de faire le minimum il n'y a qu'un truc c'est qu'après il faut du 6000 il va falloir faire un transformateur mais je ne sais même pas si on a les moyens de faire ça il est où mon il est là où j'ai préparé toutes les pièces maintenant je l'ai fait à l'avance comme ça ça va plus vite 100% parfait alors normalement toc 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 ça devrait faire deux workstations et avec ça je vais avoir mon autoclave et puis qu'il y mette un peu d'eau et on va prendre le générateur de la ruche sur la ruche c'est bien la ruche électrique mais ça bouffe grave mais un jour ça sera parfait quand on aura du nucléaire tout ça et hop oui on va prendre un stack de ah oui mais du coup j'ai enlevé le truc qui était dehors c'est pas pratique comment on fait pour remplir on peut pas remplir rapidement avec ça ah je sais on va remplir ici je fais ça parce que le mettre dedans et attendre c'est beaucoup plus lent que de cliquer à toute vitesse et ça va se régénérer aussi vite alors j'ai un générateur là-bas je vais quand même prendre au passage j'avais un stack là-dedans j'en ai un autre là voilà c'est un boosted ah bah attends pour y aller il est tellement plus rapide j'oublie toujours de le prendre ce truc là ici on a un générateur en plus il est chargé bah ce que je vais faire on va prendre la ruche on va la mettre de côté et je vais mettre à la place mon autocave il devrait être content l'autoclave donc si j'y mets de l'eau ça et ça alors là c'est parfait ça a l'air de fonctionnaliser on obtient donc le sodium tungstat et un peu de lithium ok oh j'avais pas besoin de petite bouteille c'est vrai que j'avais récupéré le fil par en dessous c'est provisoire c'est juste pour de toute façon il y a beaucoup de choses provisoires je sais pas comment on passe parce que c'est quand même on va ranger ça là dedans on le remettra après parce qu'après c'est quand même du 6000 on est pas rendu ça là après le machin vert alors à moins qu'on puisse le mettre dans autre chose mais c'est maintenant non non c'est juste les cellules on a ah non on peut le mettre là dedans 480 bon j'ai vu 6000 moi je l'ai rêvé ok bon alors ça là dedans sauf qu'il faut faire quand même 3 trucs bleus il doit y avoir une recette pour faire des trucs bleus facilement un peu d'hydroxychloroquine avec de la calcite voilà dans un petit alors ça va le faire avec de la calcite parfait on va faire ça dans la cuisine donc voilà j'ai mis 10 trucs ok bon on est bon là enfin on est bon on avance je sais pas j'ai vu du 6000 quelque part à un moment donné c'est possible c'est possible ah non 6000 c'est quand je vais utiliser l'abeille ça sera pas pour tout de suite mais au moins elle existera l'abeille ça sera déjà quelque chose mais dans un premier temps je vais peut-être être obligé de me faire un montage provisoire de tungstène à partir de de l'enstone parce que je vois pas comment on peut faire autrement alors théoriquement j'ai besoin d'en faire que 3 de ça donc quel site je le perds à chaque fois on a dit quel site parce qu'après on va le remettre là-dedans il va falloir faire un chimicole réacteur en 2000 ok mais ça c'est facile 5 calcites et 2 bouteilles d'hydroxychloroquine là-dedans chimicole réacteur quel site et c'est numéro 2 ah non il prend pas le truc ah ça y est au bout d'un moment il insiste faut insister on s'en va le laisser là avec le carbone on va le vider on a pas besoin de toute façon ok on passe à la suite bon continuons notre petit labo qui va bien alors hop un général oh mais c'est du pétrole qui est rentré là-dedans sérieux avant que j'ai eu le temps de mettre ça pas grave bon le pétrole ça brûle quand même puis j'en ai de trop j'ai pour c'est il va falloir s'occuper des abeilles advanced chimicole réacteur 2 et normalement si je mets ça et ça ça fait réagir le bignou et on a les 6 premiers chez le chez le on peut le ranger ça va aller dans le tri direct c'est du sel et ça il faut le mettre encore dans un chimicole réacteur mais ce coup-ci avec de l'hydroxychloroquine et on récupère et on récupère nos 3 machins et on fait l'opération plusieurs fois et j'ai peut-être été obligé de faire un montage provisoire comme ça en attendant on va prendre un stack de petites bouteilles on va y arriver complètement désorganisé mais il faut que je teste parce que le changement d'âge est quand même vachement compliqué quand même ça va être super chaud mais bon l'hiver arrive donc donc on a dit deux bouteilles d'hydroxychloroquine et ça à 2000 à 2000 à 2000 tu vas trop vite tu vas trop vite bon et bien on va faire un réacteur 2000 c'est cher à faire c'est qu'ils font encore des workstations ça ça va ça c'est des tuyaux en alu c'est cool mais bon je dois avoir juste de quoi après il va falloir que je refasse les circuits du coup j'hésite à faire des automatistes qui en fabriqueraient une petite chaîne de machines qui fabriqueraient des plaques comme ça j'avais essayé de faire ça dans le great block c'était pas la bonne solution il vaut mieux faire à la demande mais du coup ça oblige à avoir à play et pour l'instant on n'est pas prêt il nous faut du platinum il faut du tungsten et même du tungsten steel fantastique c'est iv remarque c'est l'âge d'après mais on en a besoin quand même pour certaines choses on va bouger l'autoclave on va mettre des câbles en alu et on va essayer de ne pas tirer en même temps sur plusieurs sinon je mets parce que sinon ça va faire kaboom de toute façon ça ne marchera pas donc mon réacteur il est là et mon autoclave il est là parce que je pense que je vais avoir besoin de revenir plusieurs fois à ça avant de pouvoir créer une petite chaîne qui fonctionne ça risque d'être complicationnant donc on a dit dans le chimico réacteur 2 litres comme ça avec ça alors moi c'est des machines rapides du coup je récupère ça que je peux remettre avec un litre hé hé et ça le 1 il faut le mettre dans le blasphérenas ouais ça a l'air de marcher on dirait bien que ça marche et on a dit qu'on remet ça et ça bon je vais faire quelques allers-retour peut-être qu'il faut que je réunisse tout au même endroit je vais refaire des circuits et puis on va faire un montage provisoire en attendant de pouvoir faire tourner les abeilles en 6000 EU non mais attends et là j'en ai 4 comme ça et ces 4 là on les remet dans le blasphérenas avec du carbone mais il faut en avoir 8 ok donc théoriquement quand on en a 8 j'en ai 8 là 8 plus 3 carbone ah c'est parti ça dure longtemps ah ça dure 400 secondes quand même ça veut dire que t'as le temps d'aller faire les autres c'est bien fait quand même ça nous laisse le temps quand même il est sympa d'avoir pensé à ça à Grigorius il laisse le temps aux gens d'aller d'un endroit à l'autre faire des tests et bah oui c'est cool hop ah les 400 secondes on en est loin les deux premiers hot tungsten ingot on va faire recuire tous les autres que j'ai le temps de faire les tungsten stick c'est tungsten stick complètement tungsten stick bah oui faut que je refroidisse ça maintenant parce que j'espère qu'il est alimenté en ouais c'est bon c'est du 2000 j'avais peur qu'il soit pas en 2000 mais allez quoi 2000 requiert 1900 c'est quoi qu'il y a là dedans c'est 4x128 faut que j'upgrade mon machin et puis en plus c'était encore sur la réserve de fuel mais c'est pas grave il y a peut-être assez mais en tous les cas bah oui en plus je vais la vider si je pars en 512 ok donc tout ça c'est à vider il faut changer tout ça ça marche plus oui je faisais arriver avec des ok les capsules depuis la réserve et comme je fabrique plus tout ça ne sert plus à rien là on est en 512 ok ça on va le laisser là pour l'instant je ne sais pas où il va allez les trucs arrivaient là ok donc il faut remplacer il faut 2 hatches en 500 et 4 générateurs 500 je les ai les 4 générateurs j'ai juste les 2 hatches à faire je crois même que j'en ai un des hatches donc j'en ai plus qu'un deuxième à faire et d'un et de deux et on va les poser ça on va le virer après à peine de gâcher non plus on va enlever ça il faut que je trouve un tuyau pour amener le jus quand même on est là ok alors il doit y avoir un tuyau le tuyau il est là il est quand même assez loin ouais il faut continuer ça tout droit il ne me reste plus beaucoup de câbles mais j'en ai besoin plus qu'un normalement et on est bon hop là y a-t-il du jus là-dedans oui oui pas celui-là si ça y est c'était le temps que ça arrive non qu'est-ce qu'on est bon après ça a mis le bazar ah non qu'est-ce que j'ai fait ça a fait quoi incomplète comment c'est incomplète ah non ça y est je sais pas ce que j'ai fait c'est bon ça marche oh moi j'étais parti chercher les autres mais on a eu le premier ouais ça a fait des feux d'artifice c'est super le deuxième va arriver et il n'y a plus qu'à faire cuire les autres c'est pareil un petit peu de carbone donne-moi du carbone bon finalement c'est un process qui réclame quand même beaucoup de machines alors on peut en faire un maximum à la main mais combien de temps je vais tenir à la main parce que je me connais à la main ça va vite m'énerver allez je sais que tu peux voilà on va se refaire des hot et je vais pouvoir faire mon premier bloc et donc je pourrai faire ma première abeille toutefois l'abeille c'est pas gagné derrière alors cela dit on peut avoir une machine en 6 ou 8000 enfin c'est du 8000, du IV en mettant juste un transformateur si on regarde les transformateurs et puis on met 4 générateurs bon ça coûte un peu cher je vais refaire plein de circuits mais dans un premier temps tant qu'on n'a pas de turbine et d'énergie distribuée transformateur voilà iVoltage c'est faisable on met 4 ampères d'un côté en 500 et puis on sort du 2000 de l'autre bah si je mets ah non c'est pas celui-là qu'il me faut c'est celui-là ouais bah c'est pareil on peut le faire il faut juste des câbles en tungsten oh l'autre des câbles en tungsten carrément pas cher le tungsten ça c'est facile et puis on met 4 générateurs et puis ça sort du 8000 qui me permettrait ah oui il y a toujours il y a quand même un autre problème il y a quand même un autre problème c'est que c'est un multi-block et que le multi-block ah non on peut peut-être faire la machine ah oui mais attends c'est une machine IV on va pas y arriver là non il faut du tungsten 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 c'est compliqué c'est du tungsten pour poudre avec du style mais c'est toujours c'est que des machines en 2000 le passage est difficile mais on va le faire mon deuxième ouais il va peut-être falloir quand même que je fasse un premier montage bon je vais faire tout ce qu'on a fait là à la main je vais essayer de faire un truc automatique après tout on a un champ on a de l'endstone il suffit de le faire tourner et puis c'est tout ça c'est très 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 long oh la 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 bon bon il faut prendre son mal en patience les épisodes vont être un peu long ça va être très chaud ça va nous chauffer pendant l'hiver ça va être parfait donc je vous dis à la prochaine allez à bientôt Sous-titrage ST' 501